Bonsoir à tous, enfin bonsoir parce qu'il est presque 11h du soir quand j'enregistre cette vidéo donc je vais vous parler de Elementary OS Freya Beta 1 Enfin Freya Beta 1 pardon Elementary OS étant le projet buzesque par excellence donc c'est une bêta, je vais être quand même assez hard parce que pour moi c'est une énorme déception oui, une énorme déception, je vais vous montrer pourquoi même pour une bêta donc on démarre Bon, pour une première bêta, le problème c'est que l'interface est parfois en franglais comme vous allez pouvoir le constater j'avoue que je n'ai pas fait de recherche pour trouver les paquets correspondants je considère que le franglais est encore une limite acceptable dans une bêta donc on passe en plein écran vous voyez, là on est en franglais étrange bon je le connecte et bienvenue dans une interface inspirée de macOS 10 donc là ça fait un peu penser à macOS, ne serait-ce que le dock du bas avec des icônes qui font franchement penser à celle de Tiger MacOSIS Tiger donc là, pardon on a tous les lanceurs c'est un truc à peu près intéressant Snap, c'est un enrobage de cheese ce serait Evans, je pense vous voyez, il y a une franglais donc c'est un peu... donc c'est Evans c'est le seul, un des rares outils qu'ils n'ont pas pensé à réinventer parce que, bref le problème c'est qu'ils veulent réinventer la roue et ils se cassent la gueule il n'y a pas d'autre mot un des bons outils, c'est Scratch vous voyez, donc vous voyez, vraiment l'inspiration de macOS les couleurs grisâtres voilà, donc là moi je m'excuse, ça fait vraiment penser à Mac dans sa présentation donc les préférences moi je m'excuse, c'est inspiré Mac voilà, donc vous voyez toutes les options qu'il y a donc là, c'est un des outils qui n'est pas trop 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 mauvais donc la terminale, c'est le terminal classique voilà, il indique que voilà, donc vous pouvez voir que c'est une Ubuntu derrière avec un noyau 3.13 le problème c'est qu'une noyau 3.13 est mort depuis pas mal de temps ça c'est le problème quand Ubuntu gel et qu'il y a une moyau LTS qui sort peu après bref, donc là, on revient à la première page audience, c'est pour la vidéo capture d'écran, bien sûr, comme ça l'indique dans les outils vraiment typiquement inventés ou dérivés par l'équipe de l'Elementary OS photo, c'est un fork de Shotwell et Midori, qui n'est pas repris musique, qui est un logiciel donc je casserai plus tard même pour une version méta fichier, donc là, c'est en gros un clone de Nautilus, de file voilà, donc là, vous voyez voilà tout ce qu'il y a de plus classique on peut ouvrir un terminal, normalement voilà, avec le terminal donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique avec des onglets voilà, avec des onglets voilà, j'ai mis les images on met toutes les images toutes les musiques c'est mon propre voilà les propriétés si je vais y arriver, oui salaud saleté voilà donc là voilà, déjà si c'est pas inspiré de macOS qu'est-ce que c'est pas inspiré ? voilà donc là on apprend que le dossier fait 78 gigas 78 gigas, pardon voilà c'est tout ce qu'il y a, les infos techniques qui... bref c'est vraiment inspiré macOS là, moi je m'excuse on pourrait penser à une photo du Finder il ne manque que les trois boutons en haut de la fenêtre désolé donc là Jerry c'est le logiciel de courrier si vous utilisez un compte Gmail voilà il faut passer par le IMAP sinon on ne peut pas donc Jerry c'est une version 0.6 si les messages sont bons voilà donc vous voyez toujours des versions en cours de développement rarement des versions stabilisées donc là c'est un truc classique pour créer des courriers tout ce qui est le plus classique voilà donc il faut passer par contre par le IMAP sinon on ne peut pas créer de compte donc là quand on fait un ajout il y a Gmail il y a HomeMail il y a Outlook ou autre voilà donc vous voyez tout ce qu'il y a de plus classique le calendrier bon lui c'est intéressant c'est un outil de calendrier qui ça reprend tout ce qui est mon agenda Google je crois que c'est 0.3 c'est l'un des rares outils qui est à peu près fonctionnel on ne sait même pas comment accéder au numéro de version ça j'avoue que je n'ai pas trouvé on peut rajouter un calendrier comme on a envie il n'y a pas beaucoup de choix mais au moins ça fonctionne donc le calendrier il n'y a pas grand chose à rajouter je vais vous montrer les préférences de système enfin les paramètres système ça fait tout de suite penser vous voyez il y a encore le franglais là les displays au lieu d'affichage bon voilà les comptes utilisateurs je pense qu'il y a un compte un peu vite là il n'y a pas de quoi il y a un autre compte vous voyez il y a toujours un peu de franglais bon mais ça c'est pas bien grave c'est une bêta 1 donc le franglais est acceptable pavé tactile donc c'est tout ce qui est réglage du sourire des pavés tactiles réjoignez les langues application pardon les applications qu'on peut rajouter au démarrage si on a envie donc c'est quand même assez simple d'accès scratch, audience, le calendrier vision de photos voilà musique donc c'est tout les paramètres à propos là on voit que c'est la franglais à 64 bits toujours bien sûr le franglais mais ça c'est un problème tout ce qui est réseau donc c'est pour la région ça c'est l'assistant de network manager le bluetooth l'accès universel bref tout ce qu'il y a de plus classique donc je vais montrer le compte en ligne c'est panthéon file account là j'ai ajouté mon compte google mais on peut rajouter d'autres comptes si on a envie fastmail pour les personnes facebook yahoo microsoft voilà déjà de quoi ajouter bon je vais vous montrer maintenant le fork de shotwell qui s'appelle panthéon photos donc vous vous direz quelle est la différence avec le shotwell d'origine si vous connaissez shotwell il n'y a pas grand chose de différent si il a été forqué pour être utilisé sur panthéon enfin sur élémentaire ioris donc les préférences j'utilise le shotwell et j'avoue que je n'ai vu aucune différence pour le moment c'est un simple port activer les photos si vous l'instancez voilà l'amélioration automatique bref donc là il n'y a pas grand chose à rajouter la logitech c'est l'ubuntu software le center celui de l'ubuntu donc rien à rajouter s'il veut mais se lancer oui c'est la logitech ubuntu donc il n'y a pas grand chose à rajouter et maintenant le morceau de soi musique bon j'avoue j'ai une grosse logitech elle fait presque 7000 morceaux peu ou prou mais c'est une horreur au niveau déjà de l'intuitivité parce que là déjà le premier point vous avez remarqué si vous prenez l'album de Andy Nate ça commence à piste 2 puis la 4 puis la 1 il n'y a aucune logique parce que si je vous trieille par piste voilà donc là je la mélange les albums il n'y a aucune logique donc là je vais donc moi je m'excuse d'abord la piste 2 puis la piste 1 moi je m'excuse c'est la piste 1 puis la piste 2 et ainsi de suite donc je vais vous montrer par voilà donc on va prendre n'importe lequel par exemple voilà 1 3 2 5 4 vous avez gagné le loto impossible de mettre dans le bon ordre il y a aussi la vue en pochette donc ce qui est marrant c'est que dans le même box j'ai toutes les pochettes et si je descends sur celui-là au bout d'un moment les pochettes disparaissent voilà alors que j'ai des pochettes donc là ce qui est très bien si c'est très intuitif vous cliquez là pour avoir ça donc je vais rajouter l'année par exemple c'est quand même très intuitif côté intuitivité un surveil encore gestionnaire généreux les préférences vous allez voir qu'il n'y a aucune possibilité de vérifier voilà on passe mon dossier on ne sait même pas si on peut vérifier la présence de nouveaux fichiers on sait bien si on met ça à jour ça à base de données on est obligé de tout virer et de tout recommencer là c'est l'équaliseur donc là je vais prendre un album libre et aussi par exemple vous avez aussi des pistes mélangées même si je veux traiter par un artiste bon c'est mélangé mais non mais bon cet outil moi je m'excuse même pour une version bêta c'est de la honte c'est 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 presque une insulte aux versions bêta on va prendre par exemple la première piste de roadkill je trouve la première piste de roadkill voilà bien sûr il n'y a pas l'expression mp3 donc je l'installe ça c'est un petit bug technique non mais là j'avoue que je suis énormément déçu par cette version de l'inventaire iOS même pour une bêta je suis déçu j'ai connu des bêta qui étaient largement plus utilisables donc on va rajouter ce qu'il faut ce qu'il y a c'est que les albums sont mélangés quoi respect je veux bien que ce soit une version assez récente du logiciel mais merde trié par piste c'est quand même une base d'un logiciel de musique non qu'on me disait pas c'est une bêta je m'excuse même une bêta d'autre minimum fonctionnel je vous montre aussi dans le cours de récupération je vous montre le panneau de date et heure j'espère que il va bien se charger voilà le problème c'est que ça arrive directement en plein écran donc là même si on est en 24 heures il affiche 1 mpm bon ça peut être un bug voilà il faut cliquer plusieurs fois donc c'est marrant là j'avoue que je suis vraiment déçu de chez déçu certaines personnes ont fait tout un pataquès pendant des mois et des mois oui Freya oui Freya d'abord c'est d'abord appelé Isis puis là on s'appelle Freya oui Freya c'est si je m'excuse c'est un projet qui est beaucoup trop gros pour les épaules de ses porteurs comme j'ai précisé dans l'article que vous trouverez en inscription le mieux c'est de passer directement par par autre chose donc normalement on va essayer de le lire maintenant si le logiciel n'est pas planté bon ben là vous pouvez voir c'est gelé donc c'est ainsi que ça arrête la vidéo je vous laisse et puis je vous dis à bientôt allez salut merci